Ken State, de derf back derf, il s'attaque en fait à du documentaire. Il essaye de faire ça sans parti pris. Forcément, il parle d'une fusillade sur des manifestants, donc il y en a un peu. Mais il essaye de montrer un peu l'ambiance dans laquelle l'Amérique était plongée à ce moment-là. Toutes ces manifestations étudiantes où chaque homme pouvait être du jour au lendemain conscrit dans l'armée pour partir combattre au Vietnam. C'est en 70, à peu près. Nixon est président et a peur que l'URSS crée des groupuscules dissidents partout. Et c'est super intéressant de voir que même le point de vue des gardes nationaux qui du coup vont tirer sur la foule lors de cette journée du 4 mai 1970 sont aussi considérés parce qu'ils faisaient des gardes très très longues et ils avaient peur que n'importe quel manifestant puisse les tuer. Et on peut comprendre aussi comment ça a pu dégénérer autant et comment le gouvernement a un peu joué sur justement cette paranoïa qui était constante pour faire dégénérer ces émeutes et faire gagner l'opinion publique de leur côté. C'est très très bon à lire.